Je ne voulais pas intervenir et revenir sur ce que j'avais déclaré lors du conseil municipal et vous parler de cette délibération. Je ne peux pas vous laisser dire que vous avez tenu vos prouesses quand même. Parce qu'en 2012, quand le président de la SEL et certaines personnes sont venues vous voir, ils se sont étonnés de la mise en urbanisation de cette zone. Vous êtes engagé à ne pas construire dessus, ne pas la vendre et à conserver les arbres telles qu'elles. Et puis ensuite, vous êtes revenu sur cette promesse pour des raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire que les caisses de la commune sont vides et qu'il faut effectivement vendre les biens communaux pour pouvoir s'en sortir. Je voulais quand même revenir là-dessus parce que, bon, ensuite vous vous êtes engagé à ce qu'il n'y ait pas plus de construction, bon, il n'y en a pas. Vous aviez dit que vous mettriez ces terrains en vente à 250 000 euros. Aujourd'hui, on les vend à 140 000 euros et 160 000 euros. On a un peu le sentiment qu'on brinde vraiment les biens de la commune pour pouvoir s'en sortir. Donc, on ne va pas revenir en-dessus, mais quand même quelques mots. On avait dénoncé cette dette trop importante qu'on avait. Ces empreintes toxiques, et je crois que cette semaine, on a eu encore un article dans la presse qui disait, alors vous avez toujours dit que vous n'avez pas fait d'empreint toxique, d'empreint à risque, qui disait que la commune de Doriole figurait dans le palmarès et qu'il y avait des négociations qui avaient été faites, bon, on l'a fait lors du dernier conseil municipal, on en a parlé dans l'ADM aussi. Donc là aussi, nous avions dénoncé tout ça. Nous avions dénoncé qu'il n'y avait aucune anticipation de votre part et que c'était un petit peu une gestion à la petite semaine qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de vendre des biens communaux pour pouvoir s'en sortir. Voilà. Bon, je dirais aujourd'hui, c'est dur d'avoir toujours raison quand on parle de budget. Et c'est vrai que quelquefois, on aurait aimé avoir tort parce que nous sommes très, très inquiets. Certes, il y a des baisses de dotation de l'État, mais on aurait pu anticiper tout ça. Et si on n'était pas aussi étranglé, on ne serait pas obligé de vendre les biens communaux à ce prix-là. Alors, on va voter contre cette vente parce que nous estimons qu'elle n'est pas à la hauteur de la valeur du bien et puis pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Merci. 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 Merci.